bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de septembre le soleil est en vierge jusqu'au 22 c'est la rentrée c'est du normal du banal vous allez faire ce que vous faites à peu près tous les ans que vous ayez des enfants ou non d'ailleurs c'est à dire reprendre le travail pour les uns en traînant un petit peu des pieds quand même parce que bon les vacances c'est du plaisir et que vous êtes un signe qui a besoin de plaisir dans sa vie vous allez reprendre le travail soit vous allez vous occuper de la rentrée scolaire de vos enfants soit vous allez aussi c'est possible que vous préoccupiez de la santé de vos proches de la vôtre vous fassiez des examens de routine que vous preniez rendez vous avec votre médecin habituel voilà pour un petit check up il ya aussi cette notion souvent la vierge étant le signe de la santé donc on n'échappe pas on ne refuse pas d'aller voir le médecin si on a un petit symptôme ou quelque chose soyez quand même rigoureux 1 avec et dans la prévention 1 avec la vierge on doit être dans la prévention à et le moins possible dans le soin un bien que votre nature soit d'être vous les balances vous aimez soigner les autres enfin vos proches à partir du 22 on pourra vous souhaiter un très bon anniversaire vous êtes parmi si vous êtes né après le 22 vous êtes du premier des camps et vous êtes les plus favorisés à partir de la fin de l'année vraiment vous allez avoir jupiter et saturne en bon aspect avec vous et vous allez construire du solide pour votre avenir et même pour le présent d'ailleurs c'est je vous en ai déjà parlé vous allez être le signe vedette de 2021 et on pourra compter sur vous pour réaliser vos ambitions pour vous mettre en avant pour faire parler de vous mercure et bien elle va se trouver dans votre signe aussi un enfin aussi c'est à dire le soleil n'y sera qu'à partir du 22 1 mais mercure y est à partir du 5 donc c'est quand même une très bonne configuration un dans la mesure où vous allez pouvoir vous exprimer en toute liberté faire vos démarches prendre vos contacts vos rendez vous tout ira comme sur des roulettes avec mercure disons que les détails de la vie courante sont facilité quand elle ne reçoit pas de dissonance et elle ne va pas en recevoir avant longtemps elle n'en recevra que quand elle sera à la fin de la balance et qu'elle va s'opposer à mars et qu'elle va faire des mauvais aspects avec les planètes qui sont à la fin du capricorne bon c'est vraiment pas tout de suite et elle va d'abord traverser les deux premiers des camps où elle va avec qui elle va être très sympa si vous avez des discussions à mener si vous avez des choses à demander des propositions à faire c'est vraiment le bon moment attention à sa dissonance avec jupiter à un moment ou un autre peut-être que vous parlerez un petit peu trop vite que vous ferez une petite erreur de jugement 1 si vous êtes du deuxième des camps mais bon ce sera vraiment pas grave parce que jupiter est rétrograde donc forcément ça passera assez rapidement donc exprimez-vous avec mars avec mercure dans votre signe on en vient maintenant à vénus et vénus elle est très bien placée elle aussi elle n'est pas dans votre signe encore puisqu'elle a du retard sur la conjoncture elle entre en lion le 6 et le lion c'est un bon c'est le secteur solaire un forcément il met en valeur toutes les planètes qui y passent donc vénus votre planète va être mise très en valeur par son passage en lion et forcément vous allez avoir des plaisirs liés à l'amitié peut-être même à une amitié amoureuse qui sait et aussi à l'entraide à la solidarité et puis bon les projets vont être très mises en avant par ce cette vénus en lion alors des projets plaisant agréable mais peut-être professionnel peut-être personnel quels qu'ils soient ces projets vous vous feront un petit peu sauter de joie alors ça va pas durer longtemps c'est sûr vénus est rapide vous la sentirez quoi deux trois jours pas plus mais pendant ces deux trois jours vos pieds ne toucheront pas terre d'une certaine manière vous verrez quand même assez loin devant vous vous projetterez loin dans l'avenir et ce sera une projection agréable positive qui vous mettra vraiment du baume au coeur ça ne concerne un évidemment que le premier et le deuxième des camps parce que le troisième est ennuyé par d'autres configurations on termine avec mars et mars qui s'oppose toujours à vous malheureusement qui est qui a été un tout le mois dernier en dissonance avec saturne ça vous a peut-être bloqué coincé que ce soit physiquement parce que vous avez eu mal quelque part et là je m'adresse au troisième des camps un pas aux deux premiers et la fin du troisième des camps bon peut-être que vous avez subi comme tout le monde des restrictions parce que mars saturne ça parle beaucoup de restrictions donc des restrictions de circulation des restrictions je veux dire un petit peu à tous les tous les niveaux bon ce mois ci mars va devenir rétrograde peut-être que ça va vous donner un petit peu une bouffée d'air dans la mesure où le monde extérieur sera moins contraignant vous mettra moins de freins et que bon vous pourrez avancer bon certainement pas très vite mais pourrait avancer alors que la précédente conjoncture pouvait vous donner l'impression de reculer avec saturne souvent on a ce sentiment que qu'on stagne ou pire qu'on recule donc ça ne sera plus d'actualité puisque mars repas part en marche arrière mais malgré tout à l'arrière plan peut-être que vous direz que ça peut recommencer que vous serez dans la crainte de toute évidence que les restrictions reviennent je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine à y à 1 1 et 2 e degrees e e e e n e